salut à tous nouvelle vidéo alors oui je tourne juste après la précédente on les enchaîne ça ne fait pas de mal de temps en temps avec cette envie que j'ai de jouer à art of rallye au continu de let's play cinquième partie on attaque la saison 64 on va voir j'ai loupé le coche alors évidemment la lancia stratos nous intéresse beaucoup c'est celle que l'on va emprunter pour cet épisode alors au niveau de la déco on a la déco qui était utilisée à l'époque par sandro munari je crois et la version aussi de sandro avec alitalia que l'on va garder v6 de 200 chevaux on garde la même puissance que la mazda de l'épisode précédent cinq rapports de boîte pour un moteur atmosphérique et donc on a ici un très gros épisode qui nous attend avec quatre spéciales et surtout on est de nuit pour la première fois on découvre les étoiles dans art of rallye je suis à deux doigts d'éteindre la lumière là pour me mettre dans l'ambiance et pas trop vous gâcher le spectacle avec olzerat encore une fois merci pour vos rappels d'accent norvégiens suédois finlandais et allemands alors on va être dans la nuit alors attention verdict du bruit de la stratos oh c'est pas mal du tout ça oh que j'aime ce bruit il est très agréable et il correspond à la stratos pourquoi avoir raté la 911 pour l'instant les bruits sont vraiment tous excellents j'aurais bien voulu vous garder la ferrari 308 pour cet épisode mais j'avais envie de lâcher la stratos parce que ce sont et puis j'ai un t-shirt ferrari donc autant rendre hommage un petit peu à ces moteurs j'aurais pu être raccord alors donc le rallye d'allemagne de cette saison quatre spéciales et on découvre surtout ces billes qui jonchent la route et qui sont de véritables lames de rasoir qui vont nous arrêter net si jamais on part à la faute donc faut être très vigilant sur les bords de route ici en allemagne et je pense que la stratos qui est une voiture rapide et agile peut-être une arme peut-être pas fatale dans le mauvais sens du terme mais redoutable et regardez ces freins à disques au rouge littéralement c'est vraiment génial on a des petites choses qui volent des petits plumes yondres des petites feuilles mortes attention il faut que je change ce klaxon les gens ne m'entendent pas arriver alors un petit jump dans un beau jump pour commencer et ça va être long à ce rallye faut vraiment pas se louper surtout en mode difficile il ya de longs spéciales et on peut taper beaucoup de choses il faut vraiment être concentré sur ce qu'on fait déjà fait un quart du parcours j'ai pas osé donner le coup de frein à mât du coup il est venu beaucoup trop tard c'est terrible j'aime bien ce que je suis en train de vivre là les klaxons à l'allemande il manque les fumigènes là il nous faudrait des bras et rade autour du autour du parcours ce serait vraiment tip top à l'allemande on n'a pas la norsch life mais on pourrait je pense faire un petit détour alors là les ballots nous indiquent à droite alors que c'est à gauche mais elle glisse alors au niveau du comportement on a déjà testé donc je le disais l'escorte mk2 la mazda la mazda rallye rotative dans l'épisode précédent ici on aura la stratos peut-être une autre peut-être un épisode un peu plus long parce qu'on fera deux saisons si pas on se contentera de celle ci mais on verra en temps de d'épisode mais sincèrement j'ai un peu peur de la de la suite au niveau du comportement des caisses parce que ça devient très compliqué alors ça paraît pas comme ça avec un petit peu d'assistance notamment à la stabilité pardon mais les ombres des persos c'est vraiment trop bien mais il faut se méfier quand même parce que la stratos c'est on le sait une petite bombe très courte en empattement et elle commence déjà à pas mal danser du fion donc à un moment donné quand je vais devoir faire ça avec une quattro avec une groupesse je pense que je vais pas emmener large ça va très vite gros freinage elle freine super bien par contre ça c'est vrai qu'au niveau des quatre freins la voiture est impeccablement équilibrée très très fun à jouer d'autant plus un petit peu sous-vireuse ici revient par contre le freinage est d'une précision sur cette ci gameplay vraiment fun cette stratos je regrette pas de pas avoir patienté on verra avec la 308 plus tard mais c'est vrai que la ferrari ici aurait été redoutable avec sa vitesse mais waouh c'est vrai que la puissance au sol avec ça c'est parfois un petit peu délicat pas de pénalité un c'est le plus important c'est ce qu'on va devoir éviter les rappels à l'ordre du jeu et le temps perdu à manoeuvrer en tout cas on est pour l'instant bien parti pour remporter cette première spéciale avec un parcours quasiment impeccable une âme plutôt téméraire qui avait traversé avant notre arrivée on est vraiment sur des secteurs vraiment sympa assez c'est technique à mine de rien ou un peu large revient on met un coup un tout petit coup sur b pour le la placer et elle glisse elle est magique cette voiture génial on se retrouve donc avec un résultat de victoire deuxième secteur qui est en fait la même spéciale mais dans l'autre sens et deux jours bon pourquoi pas Olzerath deuxième spéciale donc là on va partir d'où on vient d'arriver allez c'est parti et on redécouvre un petit peu la spéciale de jour attention messieurs dames oh non oh non le tête à queue aïe 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 première faute enfin on a fait des sorties de piste mais première véritable faute allez il faut que je récupère un peu la vitesse de pointe que j'ai perdue avec cette erreur ça va la section était pas trop longue pas trop perdue oh non mais il faut que j'arrête d'aller embrasser les ballots là c'est quoi ça je glisse comme c'est pas permis allez en plus on l'a fait dans l'autre sens on connait la route il faut vraiment que je me focus on ne pas plus 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 Ah non, il ne faut pas qu'ils me remettent en piste Ça va, j'ai évité les 5 secondes Grosse frayeur Je me suis tué quand ça m'a stressé Les couleurs sont vraiment belles Les couleurs automnales en Allemagne Franchement c'est magique Les artworks du rallye Sont géniales Voilà, là je dis tant pis Même si vous êtes sur la route, vous n'avez aucune chance de survie Allez, allez, on a une grosse section rapide Ça freine tellement bien Génial cette voiture Oh la relance était lente Oh la relance était nulle part Sentez que je parle moins Je suis en train de tryhard pour essayer de faire quelque chose Surtout pour ne pas faire de bêtises Et bien écouter la relance de la voiture Et bien la sentir à la réaccélération Surtout dans ce genre de petit épingle Effectivement, dès que tu freines Et que tu arrives à basse vitesse, quand il faut repasser la puissance Elle danse un petit peu Mais c'est comme dans la réalité, c'est ça qui est génial Enfin j'en ai jamais conduit La conduite de Stratos Mais de ce qu'on en voit en tout cas sur les images du Montecar Et des footages du championnat du monde de l'époque C'est vraiment impressionnant Alors un bon jump, histoire de nous réveiller un petit peu Allez hop Oh elle est belle, elle est légère Elle se laisse faire J'adore Oh je vais le louper C'est pas trop grave On perd un petit peu de vitesse de pointe quand même C'est un peu dommage Sur ce coup là Allez c'est là où on avait débuté avec Les billes de béton Dont je vous parlais Il faut surtout les éviter On n'aura pas de dégâts à réparer Après cette spéciale C'est ça la bonne nouvelle Attention au char De cette base militaire Parce que oui ça reprend la base militaire Qu'on emprunte également pendant le rallye d'Allemagne Sauf qu'on n'a pas de bloc de béton Qui constitue la route comme sur des jeux modernes Ici c'est du simple tarmac Mais ça n'enlève pas le charme de ce rallye d'Allemagne Dont on va conclure la troisième spéciale Attention Allez c'est fait Et on franchit la ligne Ils doivent me détester à leur gars A chaque fois je nique le Transploder Ok donc on gagne la spéciale 5 minutes et 3 secondes Ça a été intense celle-ci je dois vous avouer Et là on repart pour 12 kilomètres Tiens je... Voilà Ah Farschweiler ! Pardon excusez-moi Charmante... Charmante bourgade... Allemande mais plutôt japonaise Bon on va essayer de regarder si on peut réparer la voiture Il n'y a rien à faire On va la nettoyer pour la forme comme à chaque fois Et c'est parti pour cette troisième spéciale 12 kilomètres On est encore parti pour 5 minutes de pur bonheur Allez c'est parti à fond de balle Hop ! Hop ! Ça va très vite ! C'est là qu'il ne faut pas se faire piéger C'est bien à freiner pour éviter le choc avec une débie Alors qu'on a un petit peu de... De public Là dès que je bouge un tout petit peu le stick Il est vachement sensible sur la... La manette Thrustmaster Je rappelle que je roule avec l'E-Swap Pro Controller Vous pouvez le retrouver dans la description dans mon matériel Merci à Thrustmaster d'avoir filé cette manette il y a quelques mois déjà Je vais en parler dans une vidéo Ça arrivera bientôt Je l'aurai testé sur pas mal de jeux finalement Et c'est devenu ma manette de tous les jours Cette... Cette E-Swap Pro Controller Oh le béton qui était pas loin là sur la droite Petite suée De l'arrêt des fesses Attention ! Et du coup ce qui est terrible c'est que tu vois pas les blocs de... Les billes de béton avec le public sur le côté en fait C'est ça qui est dramatique C'est là que je me fais avoir Je reviens Ça fait bien Je trouve que j'ai cru que ça allait avoir une pénalité J'étais un petit peu en sueur là Allez on est quasiment à la moitié du parcours Ça va beaucoup plus vite que dans la spéciale précédente Ici Beaucoup de lignes droites Et de courbes rapides Mais c'est ça le piège C'est quand la vitesse va être cassée Tout est là Pas trop de risques So close Ah ça va vite Là ça va très très vite Allez on plafonne à quasiment 170 Dans le meilleur des cas Non ! Ah fallait que ça arrive un jour ou l'autre Là la motricité Fallait bien que je me fasse piéger une fois Le but c'est de plus faire piéger Parce que maintenant on va devoir faire avec cette voiture Jusqu'à l'arrivée du rallye Il y a encore une petite dizaine de kilomètres à gérer Voilà Par contre c'est sérieux C'est chicane là Un petit peu tricky Quand il y a des bâtiments qui sont au premier plan C'est pas grave Là il n'y a pas de billes Donc au pire je peux me louper un petit peu Je vais l'éviter bien entendu mais Allez on est presque à la fin de cette troisième section Qui était la plus longue Pas forcément en durée Puisqu'on est à 4 minutes de spécial Donc on va peut-être faire 4 minutes 10, 4 minutes 20 Au total Peut-être un peu plus Surtout si je me loupe et que je regarde le chrono Surtout ne me met pas 5 secondes de pénalité Ou alors je mange ma manette Dernier gauche Le public est loin derrière On ne doit pas être loin de l'arrivée La voilà Et la voilà 4 minutes 30 quand même Donc quasiment autant que tout à l'heure Alors meilleur temps de la spéciale Ouais 12 km 2 c'était chaud quand même Et il nous reste 9 km 6 Donc ça aurait été l'une des plus longues années En termes de pilotage à part la finale du groupe 2 A Mertesdorf Pas de rallye Pas de réparation Pardon Possible Sur notre Stratos Donc dernière spéciale du rallye Allez Bon Ce sera quasiment à 20 minutes Et rien que pour cette saison Donc on en restera là Je pense Waouh Mais qui a mis les ballons ? Il y en a un de trop là Ah c'est comme ça que vous me faites la chose à l'envers Sympa Petit challenge quand même De passer les ballons sans se les prendre Tant qu'on voit de quel côté Il faut attaquer la difficulté Il n'y a pas de problème Ah le petit coup Petit coup quand même de frein à main Ah oui non mais là c'est Là ils veulent me finir là J'aurais pu être un peu plus spectacle Sur l'épingle Désolé J'étais un peu conservateur Ah yes La bille de béton Qui avait fait son retour Pour mon plus grand plaisir Et le vôtre Oh Ah ouais non mais en motricité Je peux tellement me faire de frayeur Allez Préparer les appareils photo Oh ça va Je m'attendais à mieux comme jump là Je suis presque déçu tiens Pas trop de jump en Allemagne C'est vrai C'est pas le Le terrain propice à ce genre de choses J'ai donné 5 coups de frein à main Quasiment pour cette section Mais on est passé Sans trop de difficulté Ah mauvais choix à la droite Fallait rester à gauche Alors quasiment à mi-parcours Oh le jump Petite frayeur quand même J'ai laissé l'intermède musical Pour vous montrer un petit peu Surtout pour vous faire écouter Le son du moteur Voilà pourquoi je n'ai rien dit Oh il y avait des vaches Oh il y a des meumeux sur la droite C'est vraiment excellent Les vaches ont 2D en polygone C'est bizarre quand même On doit faire des double rods Bref En fait entre les vaches Les chars Si tu ne veux pas savoir Que tu es en Allemagne Et que tu es perdu Par contre il y a un truc Qui me chagrine C'est dans certaines sections Il y a la petite aura Qui se met en place Quand on passe proche d'un arbre Par contre quand on est derrière un bâtiment On pourrait l'avoir de temps en temps Ça ne ferait pas de mal Pour certaines sections En village Un peu plus étroite Et un peu plus incertaine Oh là là Je ne leur ai pas laissé Beaucoup de chance J'étais tellement Moi-même incertain De ma trajectoire Oh j'étais large Heureusement que j'ai dû gripper Un petit empattement Parce que là J'ai cru que j'allais la laisser glisser Jusque dans l'herbe Heureusement Elle m'est revenue rapidement Dans les mains Allez on va bientôt conclure Et là par exemple J'aurais bien aimé un petit peu d'aura Pour Petite orbe Pour voir où j'allais avec les arbres C'était pas cool Allez on va Presque en finir Encore 4 minutes de spécial On aura fait 20 bonnes minutes Sur ce rallye Et L'arrivée De ce rallye d'Allemagne Qu'on aura mené à bien Malgré tout Avec la Stratos Un rallye Stratosphérique Du coup Là pour le titre Une nuit Stratosphérique Avec la première spéciale Qui était Sous les étoiles 2 minutes 44 D'avance Sur Keith Measures L'année 74 Et terminée Les amis Avec un 100% Let's go Comme dirait les gamers Alors qu'est-ce que ça va nous offrir En tout cas Je l'espère Une voiture supplémentaire Laquelle va nous être offerte La Porsche 911 Carrera E La 119E Du coup Flat 6 De 190 Brakehouse Power On va découvrir également La livrée bonus débloquée Pour la Stratos Ok C'est très LGBT 2020 J'aime beaucoup Ça fait un petit peu Dans la mouvance actuelle Et donc on a terminé La saison 74 En difficile Plutôt content Et bien on va attaquer 75 Avec un autre rallye Qui nous attend Et je crois Que l'on partira Avec la Ferrari 308 Sur celui-ci Merci d'avoir suivi Ce cinquième épisode De Art of Rallye Je vous donne rendez-vous Dans le suivant Pour suivre cette série Les autres N'hésitez pas à vous abonner Merci d'avoir suivi Et d'être toujours Plus nombreux A vous abonner à cette chaîne C'est vraiment cool J'espère vous partager Un petit peu mes connaissances Et ma passion Du rallye Et du sport auto En général d'ailleurs On se donne rendez-vous Dans la description Pour toutes les infos Et dans le prochain épisode Pour la suite Salut